La population trouve le gouvernement qui s'efforre de faire. Surtout quand nous causons l'augmentation du prix, quand nous causons des démunis qui sont des mesures qui nous apprennent. Tout le temps, le gouvernement, le premier ministre finit à agir à temps. Il n'y a aucune raison pour qu'on nous engage dans une grève pareille. Parce que le gouvernement est déjà sensible. Le gouvernement peut déjà faire trop lourd d'une pareille. Je ne trouve pas ça. Si nous avons dit, quand il arrive à l'époque du Covid-19, comment le gouvernement pour protéger la population prend des mesures drastiques ? Ce n'est pas l'économie, ce n'est pas la priorité de la santé. Les mesures qui ont évolué, les différentes stratégies, les différentes décisions que le gouvernement prend, tout le temps, c'est pour protéger la population. qu'il y a en termes de développement, qu'il y a en termes de prothèses d'immunes qui sont démunis, qu'il y a en termes de contrôle prix, on est capable d'imaginer quelle quantité qu'il faut faire pour garder le prix, pour faire l'importation directement par le STC, une fin de balance. Alors, tout cet engagement qui est le gouvernement est dans. Et là-dedans, nous nous trouvons un citoyen qui, pour qui raison, amène une approche pareille pour vendre la grève de la faim. Mais c'est comme ça, nous nous pouvons faire. C'est ça que le Mauritien décide de faire des affaires pareilles. Écoute-nous, vous pensez que si le gouvernement n'est pas si sensible, peut-être qu'il y a là, mais là, le gouvernement peut travailler, et peut travailler d'une façon, peut donner tout ce qui est besoin. Et quand nous avons dit, en mois de décembre, quand nous avons dit, de toute manière, la population, je crois que tout, peut aller partout, peut être la population, en termes de qui est en sortie, à l'eau, à la plage, qui est en train d'y aller, qui est en ce moment-là, et qu'on a dit, comment célébrer l'année, l'année, l'où elle, et nous avons dit tout ça. Nous devons réaliser que, M. Dioram, nous devons comprendre qu'il n'est pas capable que chaque dix mois devienne mettre en étage un gouvernement qui peut travailler démocratiquement pour la population, et nous devons retourner au bon sens, nous devons trouver les efforts que le gouvernement fait, et bien sûr, éventuellement, le gouvernement peut continuer ce travail.